Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Marika pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mais je pense que c'est tous des noms que je vois que j'ai déjà vu dans les ateliers, donc c'est bien que vous reveniez de semaine en semaine. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va faire des défis de calcul. Si vous étiez là, je vois deux noms peut-être qui était là hier, c'était peut-être un autre enfant de la famille ou la même personne, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a fait hier, donc ça va être des problèmes de mathématiques, mais au lieu que ce soit moi qui vous donne des problèmes à résoudre, c'est vous qui allez m'inventer des problèmes, puis moi ensuite, je vais essayer de les résoudre avec vous, mais ça se pourrait que j'ai besoin de votre âge. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Je vous donne certaines contraintes pour les problèmes, c'est pas n'importe quoi non plus, donc vous allez avoir pour chaque problème un thème à respecter ou des chiffres ou des calculs à faire dedans que je vais vous laisser. Ensuite de ça, je vous laisse peut-être un petit 3-4 minutes pour que vous inventiez vos problèmes, puis vous pouvez là, si vous voulez, soit les écrire directement dans le clavardage ou sur une feuille, puis ensuite, je vais m'en faire fort. Puis moi, ce que je fais, c'est que je vais les écrire sur mon tableau blanc, puis ensuite, on va pouvoir essayer de les résoudre ensemble. Donc, qu'est-ce que ça vous va pour ça? Parfait? Super! Donc, pour le premier problème que j'aimerais que vous m'inventiez, j'ai deux consignes. Vous allez voir, ceux qui étaient là hier, c'est pas les mêmes consignes. On va faire ça un petit peu plus difficile parce qu'on est au troisième cycle. Donc, pour vous, les deux consignes, pour le premier problème, je veux que ce soit le calcul de l'air de quelque chose ou le calcul du périmètre de quelque chose. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y aller avec des gros chiffres, des grosses mesures pour que ce soit compliqué. Le but, c'est simplement qu'on soit capable de faire le calcul du périmètre, c'est quoi? Le calcul de l'air, c'est quoi? La forme que vous voulez, n'importe quoi, tant qu'il y ait soit l'air, soit le périmètre dans votre problème. Puis, j'aimerais aussi avoir le thème des animaux quelque part là-dedans dans votre problème. Ça vous va? Donc, animaux, puis air ou périmètre à quelque part là-dedans. Je vous laisse travailler là-dessus, peut-être un petit 3-4 minutes, comme j'ai dit. On va essayer de faire d'autres problèmes différents. Si on a eu le temps, on pourra en faire trois. Puis, si vous voulez, par la suite, vous pouvez le faire souvent pour voir si vous comprenez bien des notions. Vous pouvez le faire avec vos parents, vous inventer des problèmes, vous leur faites faire à vos frères, vos soeurs, ceux qui sont plus jeunes, vous pouvez leur en inventer. Ça vous fait réviser. Puis, en même temps, mais quand vous corrigez à la fin, ça vous oblige à refaire les calculs pour être sûr que tout était beau. Donc, ça peut être une façon différente de faire des problèmes de mathématiques plutôt que juste dans des cahiers. Donc, je vous laisse travailler là-dessus. Thème des animaux, puis air ou périmètre. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des suggestions? Je pense qu'il y a oui. OK. Donc, je vais partager le tableau. Pas besoin d'être super long non plus comme problème de super long de traces. Ça peut être une petite trace d'explication avec la question, c'est tout. Puis, n'oubliez pas, vous devez avoir la question. Donc, ne faites pas seulement dire, j'ai une ferme de temps de mètre. Puis là, ça finit là. Il faut qu'on sache c'est quoi la question. Puis, ça va vous aider aussi d'être capable de formuler la question quand vous allez résoudre des problèmes, mais vous allez être plus porté à aller chercher la question comme il faut. Oh, j'en ai un compliqué ici. Donc, je vais vous l'écrire. Bien, compliqué. Pas compliqué, mais assez recherché. On va dire ça comme ça. Bravo à la personne qui l'a écrit. Donc, pour le premier, j'avais ça ici. Dans le cas ici, la personne ne m'a pas mis les unités. Donc, moi, je vais dire que c'est des mètres pour qu'on puisse faire le problème. Dans vos problèmes, assurez-vous que quand vous mettez la réponse, vous mettez toujours vos unités. C'est important parce qu'il y a des mètres, des centimètres, ce n'est pas la même chose. Donc, l'enclos des chevaux est un carré de deux mètres par deux mètres jusqu'à ce que ça va. Puis, ensuite de ça, on a l'enclos des vaches. Donc, bravo à la personne qui m'a fait ça. Très recherché, plusieurs étapes dans le problème est un rectangle de 4 mètres par 3 mètres. Puis, la personne demande quel est le plus grand. Donc, vous voyez ici, c'est sûr, on a 15 minutes pour faire notre atelier. La personne est allée avec des petits chiffres, puis c'est parfait. Quand vous inventez des problèmes, vous vous en faites. C'est correct des fois d'en faire avec des chiffres qui ne sont pas trop difficiles, des calculs plus faciles. Pour vous pratiquer à voir, est-ce que je suis capable, moi, de répondre à la question, de trouver l'information, de savoir quel calcul faire? Puis, après ça, quand vous êtes capable, là, vous pouvez venir faire des problèmes plus compliqués. Donc, avec, par exemple, des mesures ici qui auraient pu être des chiffres à virgule, qui auraient pu être des fractions. On aurait pu avoir des mètres avec des centimètres, avec des hectomètres, puis pour venir convertir tout ça, ça devient plus compliqué. Mais là, aujourd'hui, on va le faire de façon plus simple, comme ça. Donc, vous avez vu, j'ai souligné nos mesures. Moi, je fais toujours ça quand je résume des problèmes, me souligner les mesures pour être certaine que je sais qu'est-ce que je cherche, je sais qu'est-ce que j'ai besoin dans mes calculs. Puis, s'il y a des mesures inutiles, je ne m'en occupe pas. Puis, je vais toujours venir aussi me souligner la question pour être certaine que j'ai bien répondu. Donc, on va y aller. Si vous voulez, en cours de route, me continuer à répondre à votre problème que vous avez trouvé, vous pouvez y aller. Je vois qu'il y en a d'autres qui m'ont répondu. Vous participez très bien. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre ça de tout le monde, mais je vais du moins les lire pour que les autres les entendent puis ça leur donne des idées. Donc, un carré de deux mètres par deux mètres. Parfait. Donc, on va se le dessiner ici. Moi, j'ai une question pour la personne. Elle me demande quel est le plus grand. Est-ce que c'est le plus grand en air ou le plus grand en périmètre? Donc, on pense bien quand on écrit une question que ce soit clair qu'est-ce qu'on cherche parce que le plus grand en air, le plus grand périmètre, ce n'est pas nécessairement le même. En air, parfait. Donc, quel est le plus grand? On va se le rajouter en air. Si la personne ne m'avait pas répondu, on aurait pu calculer les deux puis venir vérifier. Donc, en air, qu'est-ce qu'on doit faire pour calculer l'air, quelqu'un? Exactement. On multiplie les côtés. Donc, deux fois deux qui nous donne quatre. Puis, j'avais dit en mètre, donc des mètres carrés. Puis ensuite, trois fois quatre. Qui nous donne douze, donc douze mètres carrés. Alors, c'est quel le plus grand? Exactement. Donc là, tu sais, moi, je ne le ferai pas. Je ne réécrirai pas une phrase. Mais normalement, dans vos problèmes, vous allez toujours dire le plus grand est l'enclos des vaches. Donc là, on est sûr qu'on a bien répondu à notre problème parce que la question, c'était quel est le plus grand? Puis nous, on est venu dire le plus grand, c'est l'enclos des vaches. Parce que des fois, quand on a plusieurs questions dans un problème, bien, on va y porter à venir s'arrêter. Ah, j'ai une réponse. Parfait. Quatre, douze, c'est ça qu'on cherchait, mais ce n'est pas ça. On avait une question de plus pour voir lequel est le plus grand. Puis surtout en cinq, sixième année, là, vous allez voir de plus en plus des problèmes à plusieurs détails. C'est bon pour ça? Parfait. Je vais en choisir un de quelqu'un d'autre. Je vais essayer d'en trouver un cours, mais je peux vous en lire en attendant si ça vous donne des idées de problèmes que vous pouvez faire. Donc, j'avais quelqu'un qui m'a dit, je veux installer une clôture dans l'enclos des chevaux. Donc, vous étiez dans le thème des chevaux, tout le monde. Je ne sais pas si vous faites des limitations, mais c'était assez populaire. C'est parfait. Je veux installer une clôture à l'enclos des chevaux. Le terrain mesure, oh là, la personne était allée avec des gros chiffres. Donc, le terrain mesurait 34 mètres par 21 mètres. Puis, la personne voulait savoir combien de mètres de clôture elle avait besoin. Excellent problème aussi. Puis, dans ce cas-ci, bien, il faut savoir le contour, la clôture. Je vais faire un écran un peu plus droit. Voilà. Comme ça. Donc, ici, on a recalculé, là, le périmètre. Si vous voulez le prendre en capture d'écran puis le faire plus tard, je vous laisse le faire. Là, il n'y a pas de problème. Je veux juste qu'on puisse passer à différents types de problèmes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Oh, celui-là est très intéressant. Donc, je vais vous l'écrire, celui-là, puis on va essayer de le faire ensemble. C'est un peu plus difficile. Bravo à la personne. Donc, la personne me dit dans la ferme. Puis, en passant, si vous voulez prendre en capture d'écran tous les problèmes qu'on écrit, puis essayer de les faire vous-même ou de les faire en changeant les chiffres, là, allez-y. Il n'y a jamais de problème. C'est libre à vous, là, de toujours prendre en capture d'écran. Qu'est-ce que je fais? Quand c'est avec moi, là? Avec les autres enseignants, vous pouvez leur demander, mais quand c'est avec moi, vous pouvez toujours prendre en capture d'écran. Donc, dans la ferme, il y a... 4 mètres carrés de foin et 10 mètres carrés de bois pour le plancher. Puis, la personne me demandait quelle fraction représente le foin. Donc, c'est excellent. Ça, c'est quelqu'un qui est venu mélanger l'air, donc en mètres carrés, puis les fractions. Donc, ça, c'est une bonne façon, là, des fois, des petits problèmes comme ça, justement. Tu sais, c'est pas un long problème, c'est pas trop compliqué, mais on est vraiment venu prendre plusieurs notions, fractions, mélanger ça ensemble, puis ça va vous permettre vraiment, là, d'être meilleur dans votre vie de tous les jours quand vous faites des calculs. Donc, on va y aller ensemble pour notre calcul, là. Vous pouvez me donner des indices. Donc, dans la ferme, il y a 4 mètres carrés de foin et 10 mètres carrés de bois. Donc, ça nous fait combien de mètres carrés au total? Bien, ça va nous faire 14 mètres carrés. Puis là, on veut savoir la fraction du foin. Donc, on va venir se mettre 4, qui est le foin, sur 14. Est-ce que je peux arrêter là? Êtes-vous sûre que je peux arrêter là? C'est vrai que j'ai une fraction, mais est-ce que c'est tout? Exactement. Donc, on va venir réduire notre fraction au minimum, là, pour qu'elle soit une fraction réduite, vraiment. Puis, en cinquième année, là, il y en a peut-être qui n'ont pas encore appris à faire ça. Sinon, si vous êtes en sixième, vous savez comment faire, là. Donc, on va venir écrire notre 2 sur 7. Donc, on a vraiment, là, divisé par 2 en bas, puis divisé par 2 en haut. Il y a d'autres méthodes aussi, là, pour y arriver. Donc, 2 sur 7, ça serait la fraction que le plancher de foin représente. Excellent problème. Si vous voulez vous le prendre en capture, pas de problème. Oups, je vais y aller avec un petit dernier. Là, je viens d'en voir un apparaître qui me semblait bon. On va aller voir ça. Oh, c'est excellent. Donc, celui-là me dit, j'ai cinq vaches. Et chaque vache doit avoir 3 mètres carrés. C'était bien ça. Je vais retourner vérifier, là, pour être sûr. Vous me le direz, des fois, si je détruis vos problèmes, là, en inversant les chiffres, comme je viens de faire, encore une fois. Donc, si j'ai dit cinq vaches et trois mètres carrés, c'était le contraire. Pardonnez-moi. Donc, trois vaches et chaque vache doit avoir 5 mètres carrés. C'est excellent. Donc, la question, là, qui était bien sûr, combien d'espace je dois avoir en tout? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que plus nous dire ça. Mon Dieu, vous êtes rapides. Parfait. Donc, trois fois cinq. Qui nous donne 15, exactement. Donc, 15 mètres carrés. Vous êtes vraiment bon, là. Vous avez tout de suite appliqué le fait qu'il fallait avoir des unités, et qu'il fallait avoir une question claire. C'est super. Là, on voit que vous êtes vraiment assez à l'aise avec ça. Donc, ça a quand même pris du temps. Là, vous avez bien participé. On ne fera pas un deuxième problème sur un autre thème. Mais je vous encourage à le faire à la maison, si vous voulez. Vous-même, là, dans le fond, vous inventez des problèmes. Ça peut être entre frères et sœurs, avec les parents. Tout le monde invente un petit peu de problème. On essaie de résoudre ça. Même si c'est sur des notions parfois plus simples. On n'a pas fait des exposants. On n'a pas fait des nombres négatifs. On n'est pas allé dans quelque chose de trop complexe. Mais c'est des choses que vous connaissez. Ça vous permet, justement, de pratiquer, à formuler le problème. Puis, à voir dans votre tête, je sais quand j'ai une heure et que je dois avoir, par exemple, trois vaches dans cinq mètres carrés. Si vous êtes capable de le faire avec des petits chiffres comme trois et cinq qui sont faciles à le calculer. Si je vous mets le même problème et que je vous dis, j'ai 1200 vaches qui doivent avoir chacune 3,4 mètres carrés. Vous allez être capable de le faire. Même si c'est des chiffres à virgule. Même si c'est des gros chiffres. Parce que vous allez avoir travaillé avec des petits chiffres à l'inventer. Je vous encourage à faire ça comme activité. J'espère que vous avez apprécié. Je vais rester quelques minutes si vous avez des questions. Désolé à ceux qu'on n'a pas eu le temps de prendre vos problèmes. Trop de participation. Mais c'est super. Je vous encourage à continuer. C'était tous des excellents problèmes, ceux qu'on a eus. Tout le monde avait respecté les consignes, respecté l'ITM. Donc, c'est parfait pour ça. La semaine prochaine, petite activité spéciale, vu que c'est la semaine avant l'Halloween, c'est des activités de bricolage à chaque semaine. Donc, comme c'est du bricolage, ça ne correspond pas vraiment à un niveau en particulier. Donc, si vous voulez venir faire les ateliers de toute la semaine, il n'y a vraiment pas de problème. Même les activités du premier cycle, on va faire des bricolages. Donc, tout le monde peut s'amuser avec ça. Il y a peut-être juste l'activité du lundi qui est pour les maternelles, où on va apprendre les couleurs. Je ne suis pas sûre qu'en 5e, 6e année, ça soit pour vous. Mais sinon, tout le reste de la semaine, bricolage d'Halloween. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Puis sinon, on va se revoir la semaine suivante pour continuer avec nos ateliers de 10. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci pour votre participation. Sous-titrage ST' 501